Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur l'ADN beauté pour celles qui ne me connaissaient pas et rebonjour à toutes celles qui me suivent et remercie mille fois de me suivre, je suis hyper contente ça avance bien, j'adore faire ces vidéos, c'est un vrai plaisir de vous retrouver je me suis dit que ça faisait hyper longtemps, je n'avais pas fait une vidéo favoris, j'en avais fait juste une pour les favoris de l'année 2016 mais sinon avant et un peu après, je n'ai pas fait mes favoris de janvier, je n'ai pas fait mes favoris de février donc je me suis dit que j'allais vous les faire là tout de suite avec un peu de rattrapage, donc j'ai beaucoup plus de produits que prévu on commence tout de suite parce que sinon je vais beaucoup parler et faire une intro beaucoup trop longue et puis vous vous dites mais elle a fait quoi ses cheveux, je vous le dirai plus tard allez on commence tout d'abord je voulais vous parler de skin care, dans mes favoris il y aura aussi des pas favoris du tout parce que je voulais quand même vous en parler mais dans mes favoris il y a cette huile démaquillante de chez Clinique qui est top au delà du fait que la bouteille est ravissante, j'adore ce ton mauve, lavender qui est juste adorable c'est un excellent produit, moi ça m'intrigue parce que c'est une huile démaquillante qui n'est pas du tout parfumée et quand il n'y a pas de parfum ça ne m'emmène pas en voyage, elle n'est pas parfumée et elle m'emmène quand même en voyage la douceur de la texture, c'est pas très fin, c'est pas grossier, c'est la texture parfaite elle va être dans mon top 5 je pense des huiles démaquillantes une fois que j'aurai fini de tester toutes les huiles possibles et inimaginables je pense que je vais vous faire une vidéo donc je vais garder la bouteille j'adore ce produit, on va les mettre au fur et à mesure de ce côté là les produits sinon je vais avoir un petit peu de mal en skin care, toujours, j'ai adoré pendant cette période de grand froid d'utiliser ce masque là de chez Kiehl's, ça m'a été recommandé je suis allée chez Kiehl's en fait et je dis voilà j'ai la peau hyper déshydratée et dès que je mets un fond de teint, n'importe quel, ça me fait des dartres et puis ma peau est toute tirée, je le sens toute la journée, je suis comme ça et tout c'est pas terrible donc elle m'a refilé ce masque qui s'appelle la Ultra Facial Overnight Hydrating Mask en grosso modo c'est un masque d'hydratation qui a cette particularité de vous l'appliquer le soir et vous la laissez, c'est un masque avec lequel vous dormez très très gras je vous montre un peu la texture pour que ça vous donne une idée c'est une texture j'aime mais grasse quand même et puis c'est un gros pot quoi, j'ai envie de dire franchement chez Kiehl's, ils sont assez étonnants pas tout le temps étonnants parce que je voulais vous parler de ce produit là en fait, elle m'avait refilé ce produit là pour mes déshydratations et celui là donc celui là c'est le masque et celui là c'est un sérum Hydro Plumping or Textureizing Serum Concentrate bref, c'est un masque qui est censé en fait, qui est censé d'antillage et Hydro Plumping votre visage, lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il soit beaucoup plus hydraté j'ai envie de dire qu'il est bien mais j'ai pas senti une monumentale différence avec ça je sens la différence, avec celui là je le sens pas donc j'ai pas envie d'acheter de produit qui marche sans... voilà, j'en veux pour le prix que je le paye c'est pas donné mais c'est pas non plus très cher, faut pas non plus exagérer donc j'ai aimé, j'ai moins aimé autre produit que j'ai super aimé, toujours de chez Kiehl's pour le contour des yeux c'est une crème extrêmement connue, je l'ai pris en petit format pour l'essayer c'est cette fameuse crème à l'avocat contour des yeux qu'Hélène, mon blog de fille, de l'Hélène de mon blog de fille utilise elle l'utilise en masque tous les matins parce qu'elle a le temps moi j'ai pas le temps mais il est top voilà, c'est une super crème contour des yeux je vous le recommande, je remets ma frange, pardonnez-moi c'est bon c'est une super crème contour des yeux donc ça et ça en hiver c'est super pour celles qui ont la peau déshydratée autre produit, toujours en skin care c'est celui-ci, dont je suis pas du tout contente mais alors, comment vous dire qu'il ne me sert à rien je l'avais acheté parce que c'est un baume doudou et puis il promettait le miracle en fait il y a écrit baume fondant réparateur, soin de nuit hydratant, miracle miracle, miracle, quand vous mettez miracle sur un produit faites attention, faut qu'il soit miracle ça coûte 50 ou 60 euros c'est la marque Elisabeth Arden que j'adore j'adore la crème débiteur qui fait partie de mon basique genre j'ai deux tubes mon mec adore, la crème débiteur est top donc je me suis dit qu'un baume basé sur la crème débiteur qui en a l'odeur, ça doit être terrible mais regardez en fait, je vais vous montrer la texture en fait, ce que je n'aime pas du tout dans ce baume c'est qu'il ne pénètre pas la peau c'est pas de l'huile, ça fait un peu pelucheux silicone et je l'utilise parce que j'ai vu le prix qu'il m'a coûté j'ai intérêt à l'écrémer avant cet été moi, je vous le dis, je vais en mettre tous les jours il ne donne pas de boutons, mais il ne fait rien voilà, c'est pas possible pour un crème miracle de ne rien faire donc il va falloir qu'il va me venir faire chier ma routine beauté je suis désolée d'être vulgaire mais ça me fout les boules d'acheter des produits si chers qui n'ont rien rien en mode toujours skin care j'ai eu un peu oublié je voulais vous parler de ce produit là je vous en avais parlé dans mon haul le londonien de l'année dernière j'avais acheté 3 bouteilles une bouteille marron qui était cocoa je crois une bouteille blanche qui était sensitive skin et celle-ci qui est à l'aloe vera c'est un spray pour le corps hydratant qui est hyper pratique le matin c'est juste un bonheur suprême je lui regrette juste de pas être suffisamment hydratant c'est un spray pour celles qui aiment juste que ça colle pas moi j'aime bien quand ça colle voilà j'aime le côté spray parce que c'est rapide à mettre en place vous mettez pas votre gros doigt ou vous êtes pas en flacon pompe avec la grosse masse de crème et puis vous êtes là en train d'essayer de l'étaler vous faites et c'est bon vous êtes hydraté c'est nickel j'adore je retourne à Londres très prochainement je pense que je vais en racheter plein et je vais en donner à ma maman qui a adoré je me remets la frange 30 secondes c'était pour le skin care est-ce que je le mets dans le skin care celui-là ? ah je sais pas dans la catégorie skin care ou maquillage j'ai acheté ce spray chez MAC qui est une brume hydratante tout simplement parce qu'encore une fois en ce moment j'ai la peau super sèche et il fallait que je m'hydrate donc après mon maquillage j'en mets partout et c'est censé apporter un peu plus d'hydratation je voulais vous parler de la bouteille qui est trop charmante qui est dorée mais ce qui est à l'intérieur n'est pas du tout doré c'est une publicité mensongère j'étais dégoûtée je pensais vraiment que c'était doré à l'intérieur et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment la bouteille qui était comme ça mais c'est quand même un excellent produit il est connu donc vous pouvez pas vous tromper j'ai ces trois petits produits trop 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 mignons de chez Sephora alors en fait il y en a vraiment deux que j'aime et un sur lequel je suis mitigée ce sont les nouveaux baumes qui sont sortis chez Sephora celui-là est à la noix de coco regardez-moi ça c'est trop 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 chou j'adore voilà je l'ai déjà pas mal utilisé et c'est un baume que vous mettez sur les lèvres et qui est top voilà j'ai vachement aimé ce baume-là il est à la noix de coco et il est censé être hydratant et nourrissant idem celui-là le vert à l'amande non mais quelle bonne idée de faire ça alors faut aimer l'odeur moi j'adore l'odeur de l'amande voilà il est vert mais il marque pas vert sur la bouche vous inquiétez pas et voilà ce sont deux baumes hydratants que j'ai toujours sur ma bibliothèque et puis dès que je passe devant du coup je pense à en mettre j'ose pas les mettre dans mon sac parce que vu que c'est en carton je suis sûre que à force d'être mélangée avec votre trousse à maquillage vos clés votre portefeuille les trucs qui doivent noircir et être dégueux et puis de toute façon je vous ai dit dans mon sac je n'ai que le barillé d'herbe le troisième toujours de la même gamme c'est celui au miel que je pensais être un baume hydratant et pas du tout qui est en fait un exfoliant mais en fait il exfolie pas trop voilà il y a un peu une arnaque celui-là donc l'achetez pas achetez et il y en a d'autres à la rose et au baie de goji je crois mais voilà moi j'aime bien les textures doudou donc l'amande et la noix de coco ça m'allait très très bien on va passer aux cheveux j'avais envie de vous parler d'un favori qui n'en était pas un il y a quelque temps qui est qui sont que sont que sont les fameux spray shampoing sec de chez Baptiste alors celui-là je l'avais je l'ai complètement laissé de côté et depuis que j'ai fait un traitement spécifique à mes cheveux dont je vous parlerai il m'aide énormément en fait j'en mets sur la base des cheveux comme ça ensuite je masse et ensuite je prends un coup de brosse enfin je mets un coup de brosse pour enlever le côté shampoing sec donc les particules qu'il y a dedans c'est un super produit et pour moi c'est celui qui sent le mieux j'essaie d'en tester d'autres pour tout vous avouer donc j'en ai acheté deux autres bouteilles il y en a un que je vais garder au sport celui-là c'est le Brit celui-là l'odeur s'appelle Wild et c'est une odeur censée être sensuelle effectivement de tous ceux que j'ai pu tester il a l'air d'être le mieux sinon j'avais envie de tester celui-là le Brit qui est nouveau dans mon Beauty Monop que j'avais pas vu qui sent quoi ? je vais me mettre là qui sent extrêmement parfumé qui sent bon mais vachement parfumé fleuri ce qui n'est pas mon style en fait moi j'aime les odeurs de propre, neutre et un peu androgyne mais je vais le prendre pour le sport il va parfaitement aller et pour cet été je me suis dit que j'allais prendre le Tropical qui sent la noix de coco que je ne vous ai pas attendu pour l'essayer hop qui sent la noix de coco donc qui est assez light et qui a l'air d'être plutôt pas mal voilà j'ai redécouvert ça avant je l'avais utilisé et j'avais trouvé ça complètement pourri parce que je ne comprenais pas à quoi ça servait réellement et en fait ça sert aux personnes qui commencent à avoir les racines grasses et moi à l'époque je n'avais pas du tout les racines grasses donc ça ne me servait à rien un shampoing sec je me lave les cheveux une fois par semaine pour ne pas abîmer mes cheveux et à l'époque même en me les lavant une fois par semaine ils étaient secs de là jusqu'à là et alors que là depuis que j'ai fait mon traitement j'ai les racines un peu plus un peu plus grasses donc du coup ça me permet vraiment de redonner un coup de peps j'adore et quand vous faites du sport c'est nickel chrome parce que vous avez vraiment du coup la transpiration et cette odeur de tête qui a transpiré c'est pas terrible pour votre gamin si vous l'embrassez moi le mien il sent beaucoup donc voilà j'avais pas envie et je trouve que du coup c'est plutôt pas mal toujours pour les cheveux je voulais vous parler d'une déception mais monstrueuse qui est ce produit de chez L'Oréal voilà c'est le colorista spray qui fait des couleurs qui fait des cheveux couleur gris et en fait ça s'enlève en un shampoing donc j'avais lâché mes cheveux ça ne se voyait pas du tout je rêve d'avoir les cheveux gris mais pas les cheveux gris genre le poivre et sel comme on peut retrouver quand on vieillit enfin moi j'ai pas mal de cheveux gris sur les tempes c'est pas cela que je veux moi c'est le gris mermaid le gris sirène le gris licorne voilà un gris un peu bleuté vous pouvez le voir là sur le machin et en fait il marque pas du tout grosse déception en plus il assèche mais complètement les cheveux mais genre c'était complètement creepy c'était dégueulasse et sans couleur bon après c'est pas c'est moins de 10 euros donc c'est pas la misère et en allant sur internet je me suis rendu compte que le gris fonctionnait pas mais que le rose pouvait éventuellement fonctionner donc je vous ferai une vidéo spéciale crash test en utilisant cette fois-ci le rose pour être sûre 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 et certaine qu'en fait ça marche pas et puis pour vous amuser aussi parce que c'est super cool d'avoir les cheveux roses surtout que j'ai pas 20 ans mais quand même j'en rêvais voilà je suis déçue parce que vraiment la couleur grise c'est typiquement la couleur que les brunes peuvent pas se faire et les blondes peuvent voilà moi j'adore je pense que j'ai terminé pour les cheveux dans une gamme un peu spécifique je voulais vous parler de ça qui sont des produits nettoyants pinceaux donc ça fait un peu gadget et je me suis dit que j'allais les tester et j'ai trouvé que c'était pas mal et pas incroyable je vais vous expliquer pourquoi donc ça vous avez ça qui est vraiment très très bien qui se vend séparément et en fait vous mettez le gel à l'intérieur et puis ensuite vous prenez votre pinceau vous le nettoyez vous le nettoyez et comme à l'intérieur il y a des espèces de picots bah j'avoue que ça nettoie super bien vos pinceaux et en un minimum de temps voilà moi qui avais la flemme de nettoyer mes pinceaux du coup j'ai trouvé ça plutôt gadgetisant et plutôt sympa voilà ça n'empêche pas que j'ai toujours pas trouvé le moyen de pas nettoyer à grande eau en fait moi c'est ça qui m'angoisse le plus c'est que j'ai vraiment l'impression de gâcher beaucoup d'eau quand je fais mes machins bon bref tout ça pour vous dire que c'était pas mal donc pour tester ça il me fallait quand même un gel nettoyant donc dans la même gamme j'ai acheté celui de Real Techniques qui est top le gel en lui même il est top mais j'ai l'impression que le flacon pompe est un peu chiant voilà moi je pense que enfin c'est pas un flacon pompe c'est un flacon comme ça moi j'aurais préféré un flacon pompe parce que quand vous avez ça et puis quand vous êtes je sais pas c'était pas super pratique et puis la seule angoisse que j'ai c'est que du coup vous êtes obligé d'en mettre quand même un peu pas mal j'ai pas au début j'en mettais une toute petite noiselle et puis je frottais mon pinceau puis je me suis rendu compte qu'il en fallait un deuxième donc peut-être qu'il y a un autre gel qui a un pouvoir nettoyant beaucoup plus important ou qui est beaucoup plus concentré bon après il fera l'affaire il sera beaucoup beaucoup mieux que les shampoings et comment dire produits de la vaisselle que j'utilisais pour nettoyer mes pinceaux qui sont pas franchement adaptés donc j'ai envie de dire que je suis satisfaite et que je vous le recommande et que c'est pas super onéreux donc ça va toujours dans la catégorie un peu gadget et toujours dans la même marque j'ai acheté ce kit de 4 éponges de chez Real Techniques parce que ça et ça c'est Real Techniques donc vous les trouvez au même rayon vous avez ces éponges là et bah comment vous dire bon je l'ai utilisé celle-ci mais comment vous dire c'est une tuerie j'adore la texture c'est hyper moelleux surtout si vous êtes comme moi c'est à dire que vous les plongez dans l'eau vous les humidifiez bien c'est même pas humidifié moi j'ai des noix dans l'eau et ensuite je prends une serviette et j'enlève l'excédent d'eau qu'il y a dedans et je veux dire c'est un bonheur pour appliquer son fond de teint j'adore mais j'adore tellement que j'ai toujours pas compris pourquoi Beauty Blender coûtait beaucoup plus cher en fait parce que ça c'est vraiment une tuerie vraiment mon Beauty Blender je le trouve plus sec il est très bien franchement pendant des mois et des mois voire pendant ces deux dernières années j'ai pas trouvé mieux que le Beauty Blender je viens tout juste de trouver ça donc ça veut dire que ça c'est quand même le topissime et pour preuve j'en avais acheté un chez Kiko qui est celui-là mais qui est de la je prononce pas le terme pourri on jette voilà donc Beauty Blender c'est bien mais plus économique beaucoup mieux plus agréable plus moelleux là j'adore c'est tout moelleux il y a les éponges Real Techniques et puis c'est économique enfin vous en avez 4 moi j'en ai 2 là qui tournent j'en avais une et je laisse l'autre c'est chier c'est top franchement super produit j'adore les filles en plus j'ai plein de pinceaux de chez elles qui sont super bien quand vous voulez commencer à vous maquiller vous avez des kits de pinceaux ils sont top voilà c'est pas le meilleur pinceau du monde je pense que je préfère même acheter des pinceaux Zoéva mais les pinceaux Real Techniques c'est pour celles qui ont envie de commencer c'est top je vais boire un peu d'eau je suis un peu assoiffée toujours dans la collection Gadget je voulais vous parler de ça en fait c'est très bizarre je suis tombée un peu dessus par hasard en fait c'est un truc un peu rêche à l'intérieur et c'est un outil Sephora qui vous permet lorsque vous utilisez un pinceau et qu'il y a encore de la poudre dessus de frotter comme ça donc je vous montre du coup vous voyez ça enlève un peu l'excédent de matière qui peut rester sur vos pinceaux pour que vous puissiez réutiliser une autre couleur dans les meilleures conditions je suis fan j'adore je suis toujours en train de faire ça j'aime vraiment beaucoup parce que moi qui n'aime pas beaucoup nettoyer mes pinceaux qui les nettoie vraiment uniquement pour des raisons d'hygiène qui ne les nettoie pas parce que je suis une puriste du maquillage et que je veux aucune trace de pigment je trouve que ça me permet d'enlever les traces de pigment et de réutiliser très facilement un pinceau toujours dans la catégorie ustensiles de cuisine de maquillage je voulais vous parler de ces trois pinceaux celui-là de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le A23 et qui permet d'appliquer le highlighter il est génial en fait il faut en avoir deux moi j'ai celui-là vous savez je vous en parlais qui est un pinceau pour highlighter qui permet de l'appliquer de la façon la plus discrète au possible mais peut-être un peu trop discret parce que le soir j'aime bien quand c'est un peu moins discret et ce pinceau-là permet d'appliquer le highlighter donc c'est avec celui-là que j'ai appliqué mon highlighter aujourd'hui je l'adore je suis totalement fan mais il est cher deuxième pinceau c'est un pinceau contouring de chez Kate Van Dy donc un côté contouring comme ça et ce côté-là où vous prenez des poudres beaucoup plus claires pour les mettre en bas pour trancher un petit peu au-dessus vachement contouré et ici beaucoup plus clair pour donner cet effet creusé super pinceau et dernier pinceau que je cherchais depuis très longtemps qui est ce pinceau de chez MAC le numéro 159 qui permet d'appliquer les textures crème tout ce qui est farage ou crème bronzer crème et highlighter crème le highlighter crème vous l'appliquez au doigt mais tout ce qui est farage ou crème franchement c'est hyper agréable à utiliser je pense qu'on en a terminé avec les ustensiles de cuisine de maquillage et on va passer au maquillage super incroyable découverte incroyable découverte c'est la première fois que ça m'arrive c'est ce fond de teint franchement je ne suis jamais allée acheter un fond de teint chez Chanel Lancôme et Dior parce que j'ai toujours pensé que ces marques-là faisaient tellement tout qu'elles ne pouvaient pas être très bien dans du maquillage voilà elles font des vêtements elles font du maquillage elles font des soins je me suis dit et des bijoux voilà des chaussures je me suis dit non il faut se concentrer à un moment donné tu mets tout ton fric de développement et de recherche uniquement dans un truc je ne sais pas je ne sais pas ce qui m'a pris c'était une nouveauté chez Sephora je l'ai essayé sur ma main je me suis dit hmm interesting et puis après je me suis dit prends le tu dois le tester tu dois tester autre chose que ce que tu as l'habitude de tester quelle surprise ça a été je l'ai pris en teinte 055 légèrement plus foncé que ma carnation c'est ce que j'ai mis aujourd'hui j'en suis satisfaite c'est effet peau nue pas effet mat mais ça donne un effet mat comme votre peau naturellement c'est à dire pas oily mais pas trop mat non plus pas mat poudré c'est ça que je veux dire mat comme une peau normale qui n'est pas maquillée j'ai l'impression qu'on voit aucun effet matière c'est hallucinant on ne voit pas que vous avez mis du fond de teint c'est géant là si vous me voyez que je suis maquillée c'est parce que j'ai rajouté de la poudre j'ai rajouté du bronzer j'ai rajouté et c'est l'effet poudre qui donne cet effet là mais ça mais franchement pour tricher non mais c'est l'alu quoi je sais pas vous vous levez avant votre mec et vous mettez ça et vous vous recouchez vous pouvez vraiment mais vraiment lui donner l'impression que vous avez rien mis et que vous vous êtes vraiment né comme ça super maquillage alors celui là il va détrôner mais toute ma liste de fond de teint le seul problème que je lui trouve parce qu'il faut bien que je lui trouve un problème vu son prix c'est que il fait pas soin moi j'aime bien le mix fond de teint et soin comme By Terry le fait et comme By Bobby Brown le fait mais là encore me le fait pas mais je dois dire je suis tellement bluffée que j'adore toujours dans la gamme teint je voulais vous parler de ce stick double embout donc un bout highlighter et un bout bronzer slash contouring de chez MAC il y a des jours où je veux un teint hyper naturel et j'en ai marre de poudrer en fait parce que c'est ça qui m'abîme la peau ce que j'aime c'est les textures crème le problème des textures crème c'est qu'elles glissent tout au long de la journée et franchement elles sont difficilement comment dire waterproof et difficilement enfin voilà elles vont pas tenir la journée mais j'adore les textures crème j'adore tout ce qui est beurré je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est un excellent produit donc là c'est le highlighter d'une discrétion absolue si vous l'étalez mais plus naturel que ça tu meurs il est tombé à plat Dieu merci et ensuite et ensuite vous avez de l'autre côté cette espèce de bronzer contouring qui est très très beau que moi j'applique plus en bronzer qu'en contouring et qui me permet d'avoir bonne mine je suis bluffée par ce produit j'ai adoré l'utiliser les gens m'ont fait des compliments sur mon teint en disant tout au long t'as l'air moins maquillée que d'habitude mais t'as meilleure mine vous imaginez le compliment alors que je suis tout aussi maquillée que d'habitude franchement désolée je me nettoie la peau j'adore ce produit il existe mais vraiment en 5 ou 6 teintes pour les carnations très claires et pour les carnations très foncées merci MAC d'aller aussi loin dans les couleurs je trouve que c'est top j'adore 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 ce produit un autre fond de teint que j'ai découvert que j'ai acheté à Singapour mais que vous pourrez retrouver sur certains sites qui livrent en France France comme Beautylish je crois ou look fantastique bon je sais plus je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos et c'est la CC Cream de chez It Cosmetics ce que j'adore dans ce produit c'est que c'est un fond de teint qui est quand même un peu couvrant qui est peut-être aussi couvrant que celui-là mais celui-là il fait soin s'il vous plaît déjà c'est une crème correctrice donc d'où la couvrance un peu plus que la moyenne que les BB Cream ou les CC Cream qu'on trouve sur le marché elle est illuminatrice il y a un sérum hydratant à l'intérieur et elle est anti-âge et celle-ci elle est illuminatrice parce qu'elle a des particules lumineuses donc il faut le savoir mais il y a la même version pas du tout illuminatrice mais vachement mat pour celles qui ne supportent pas avoir le teint trop brillant c'est genius c'est brillantissime j'adore ce produit également parce que quand vous avez quand vous allez sur le corner vous avez des photos de femmes normales pas genre des mannequins qui sont déjà hyper canons genre des femmes normales comme vous toutes comme nous toutes ou on se réveille le matin on a des cernes etc donc là vous avez des femmes sur les photos en tout cas pour vous présenter les produits c'est des femmes en plus d'un certain âge c'est top parce que si ça fonctionne sur elles ça fonctionne forcément sur les plus jeunes et ça répond à toutes ces nénettes qui ont des soucis de déshydratation de rigule autour des yeux quel que soit l'âge des nénettes qui ont des défauts et qui veulent les corriger avec des textures qui sont à la fois couvrantes mais qui sont à la fois comment dire qui font à la fois soin voilà j'adore ce produit là et j'en rachèterai quelques-uns pour être sûre d'avoir toujours un stock chez moi en highlighter j'ai fait cette petite découverte c'est un highlighter de chez Dior comment je suis passée à côté parce que le truc il date pas là maintenant là de là maintenant en fait ça fait longtemps qu'il est là et en fait je suis allée au Sephora d'Opéra le truc il était rangé mais tout en dessous là c'est pas possible de ranger ça en dessous parce que ça ça attire le regard de tout le monde déjà le packaging on va regarder ça vous êtes en train qu'est-ce que c'est joli je suis pas fan de l'argenté j'adore tout ce qui est doré vous pouvez le voir ici vous pouvez le voir là mais c'est un très beau packaging vous voyez la poudre elle est excellente et puis je vous fais une petite démo hop voilà je vais le mettre sur ma main vous voyez la puissance de ce highlighter il est superbe j'adore 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 et d'ailleurs j'adore tellement que je pense que je vais acheter la teinte numéro 3 autre produit qui était une nouveauté et que j'ai testé que j'ai bien aimé mais 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 qui a un mais c'est le nouveau mascara qui est sorti qui s'appelle The Shock de chez YSL c'est celui que je porte ici donc c'est un très bon mascara mais il ne dépassera jamais le mascara de chez Marc Jacobs le Velvet Noir voilà il est très bien mais qu'en dire en volume le Velvet Noir est beaucoup plus puissant mais celui-là est très bien parce qu'il a vraiment ce côté très black qu'on voit tout de suite donc excellent produit mais si je devais choisir je rachèterais plutôt le Velvet Noir mais il fallait que je le teste pour vous voilà donc je suis contente de ne pas tester un truc pourri il est très très loin d'être pourri il est même très bien autre produit ce sont ces Lipis de chez Tarte que vous pouvez retrouver sur leur site internet ils livrent en France mais ils ne sont pas vendus en magasin Sephora donc quand est-ce que Sephora va vendre la marque Tarte c'est des Lipis qui ont une étrange texture et une étrange comment dire packaging donc ce sont des crayons jumbo vous voyez comme ça là vous tournez vous en avez plus donc l'inconvénient des crayons jumbo c'est qu'ils ne gardent pas cette forme ils s'arrondissent et moi qui ai des petites lèvres c'est un peu relou mais ils sont à mi-chemin enfin c'est à mi-chemin entre le baume et le rouge à lèvres mat c'est assez impressionnant il est hyper agréable sur les lèvres j'adore ce produit là et ils vendent que des teintes nude il n'y a pas de teinte rouge il n'y a pas de teinte donc ça s'appelle les Lipi lingerie voilà je trouve que ça porte bien son nom c'est un peu comme les lingerie de NYX sauf que les NYX sont hyper asséchants je vais vous les swatcher ici pour que vous puissiez les voir les couleurs peuvent être très très proches les unes des autres mais il y a toujours une subtile différence et moi qui adore les couleurs et moi qui adore voir les différences et bien je trouve que c'est absolument génial comme produit à condition d'en entendu que l'autofocus se fasse vous voyez donc vous avez l'impression que c'est les trois mêmes couleurs surtout ces deux là en fait mais en fait pas du tout vous avez ces subtilités là donc j'adore hyper agréable à porter toujours en rouge à lèvres mat mais pas du tout baume j'adore le Lolita de chez Kate Vandy voilà c'est ma teinte préférée pour tous les jours il y a la teinte Vampira Exorcisme que j'adore qui sont des rouges ou des rouges à lèvres sombres prunes, rouges très très sombres mais celui là il est parfait pour la vie de tous les jours c'est mes lèvres en mieux un peu asséchant mais c'est une couleur mais c'est une goto couleur tu réfléchis pas le matin t'es comme ça t'es un peu dans le jus paf tu le prends tu te le mets tu peux pas tromper parfait je vais pas vous embêter avec mais sincèrement les palettes Kate Vandy contouring et les palettes eye shadow sont top voilà Kate Vandy elle a fait de super belles palettes d'ailleurs je préfère les palettes au rouge à lèvres liquide je vais pas plus vous en parler parce que je vous ai fait une revue là dessus vous pouvez retrouver ma vidéo dans la description box les deux derniers produits et ensuite j'arrête de cette vidéo qui dure beaucoup trop longtemps je voulais vous parler de ce parfum qui s'appelle Rose of No Man's Land qui est en hommage à ces infirmières de la Croix-Rouche qui allaient soigner sur les champs de bataille les soldats après la première guerre mondiale il me semble c'est une odeur de rose qui est sublimissime je pourrais oh là là quel bonheur en fait avec mes propres mots parce que j'ai du mal à à gérer le vocabulaire qui est autour du parfum je me reconnais pas dans le vocabulaire je reconnais pas les odeurs qui sont citées généralement pour moi c'est une rose qui sent le propre dont on a enlevé le côté beaucoup trop fleuri et qu'on a réchauffé avec une dose d'ambre qu'on a rendu beaucoup plus ronde et qu'on a rendu beaucoup plus crémeuse voilà c'est pour moi un mélange de crème hydratante avec une odeur de rose il y a peut-être un peu d'ambre à l'intérieur et quel magnifique parfum voilà il est d'autant plus magnifique que ce n'est pas mon style donc pour aller m'orienter vers ce type de parfum c'est que vraiment j'ai eu un coup de coeur dernier produit que j'adore que je porte ici qui est une perruque de frange voilà j'ose pas l'enlever parce que je me trouve beaucoup mieux avec cette perruque de frange qu'en réalité j'ai toujours rêvé d'avoir une frange mais j'ai pas suffisamment de cheveux sur le devant donc c'est une perruque qui se clipe de la marque de la marque de la marque herschaison voilà h-e-r-s h-e-s-o-n-s voilà ça se présente là-dedans je l'ai acheté en solde attendez c'était le truc qui était à 30 balles je l'ai acheté 9 euros moins 70% donc autant vous dire je me suis jetée dessus pour pouvoir vraiment vous le montrer je trouve qu'elles se font bien à mes cheveux donc là j'ai fait une queue de cheval pour vous montrer si je fais pas de queue de cheval et qu'on essaie de faire ça avec les cheveux longs voici ce que ça donne c'est un produit que j'adore mais que je déteste aussi parce que quand vous l'enlevez vous êtes beaucoup moins bien voilà je suis désolée je l'enlèverai pas je vous ferai une vidéo peut-être spéciale cheveux pour vous montrer comment ça s'applique mais là tout de suite j'aime tellement cette frange je voudrais tellement avoir la même mais j'ai pas suffisamment de cheveux sur le devant pour avoir une frange aussi étoffée mais voilà ça me redonne envie et puis vous savez vous avez ces coiffeurs qui vous disent si vous avez un front large vous avez un front à frange mais si vous avez un front court ne mettez pas de frange moi j'ai un front court et j'ai l'impression que cette frange me va plutôt bien donc voilà les filles j'espère que vous avez aimé ma vidéo j'espère que vous aimez ce petit look si c'est le cas mettez un petit like si vraiment vous avez envie de retrouver cette tête sans frange je suis désolée abonnez-vous à ma chaîne normalement vous avez un petit truc rouge là juste en dessous et un tout petit peu plus bas de toute façon vous avez le truc abonné de Youtube je serais ravie de vous retrouver toutes les semaines et je vous embrasse très 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 fort bisous bisous c'est parti sur le